La performance énergétique des bâtiments, on en parle beaucoup et vous-même vous êtes peut-être concerné, surtout si vous désirez construire une habitation ou simplement la rénover. Depuis juillet, une ordonnance est entrée en vigueur dans le but de rendre les bâtiments plus performants et donc de réduire leur consommation en énergie. L'objectif est ambitieux, il est d'augmenter de 30% la performance des bâtiments d'ici 2011. Bienvenue à la maison passive à Scarbeck, c'est une première maison passive sur Bruxelles. C'est une maison mitoyenne qui prévoit toutes sortes de choses qui essayent de limiter les dépenses énergiques. Une maison passive, c'est une maison qui est extrêmement bien isolée et dont la gestion de la chaleur est telle qu'on arrive à des niveaux de consommation extrêmement faibles. C'est vrai que la facture de gaz et d'électricité, la facture d'énergie, des ménages grimpe pour l'instant, donc il faut trouver des solutions. Donc on a une petite révolution sur Bruxelles dans le sens où nous avons maintenant une législation qui va imposer que toute nouvelle construction ou toute nouvelle grosse rénovation va devoir se faire suivant certains critères, certains standards de bonne performance énergétique. On voit par exemple directement ici la structure du mur qui est une structure maçonnée en béton et sur le bas déjà il y a 25 cm ou 20 cm d'isolant sur les parties basses. Mais après on a des caissons et donc les caissons qui sont là sont des caissons qui contiennent plusieurs éléments, des matériaux écologiques. Donc la partie qui est ici derrière, c'est 4 cm d'isolant en fibre de bois placé sur un caisson en bois. Donc on va rentrer dans la maison et je vais vous expliquer à quoi ça ressemble. Mais principalement ce qu'on sait c'est que les parois qui sont là sont respirantes et donc permettent à toute la vapeur intérieure de sortir de la maison. Et donc ça fait partie aussi des quelques données techniques de la maison passive qui sont très importantes. Et donc voilà, on arrive au deuxième étage. Cet étage-ci présente déjà une explication au niveau structurel de la maison. Donc ce qu'on voit ici c'est que les façades contiennent des caissons en bois. Dans le saturbois ce qu'on voit directement c'est qu'il y a eu des perforations qui ont été faites pour pouvoir faire le remplissage de l'isolant de cellulose. C'est du papier de journal qui a été récupéré dans les entreprises de journal et qui a été recyclé pour faire une noix de papier. Ce qui a été soufflé dans ces caissons. Et on voit aussi les châssis qui sont du triple vitrage. Triple vitrage donc. Entièrement en bois aussi pour éviter des matériaux on va dire écologiquement moins corrects. Donc ici on est en train de voir comment l'intérieur a été soufflé. Donc on voit vraiment que ça a été très fortement soufflé. Donc la cellulose remplie avec une pression précise. Une gaine centrale qui elle contient toute l'histoire des conduites. Donc cette gaine en fait permet de faire le passage de tous les éléments techniques. Autant gaine sanitaire que gaine électrique. Et gaine de ventilation j'allais oublier. Alors ici on va présenter les châssis mais aussi le passage vers des terrasses plein sud. Alors terrasses plein sud ça veut dire quoi ? Une maison passive. C'est une maison qui est très ouverte au sud et très fermée au nord. Donc ici on a des châssis gigantesques côté sud qui donnent sur une terrasse. Donc les baies vitrées sont en retrait. Et donc on a un plafond ce qui veut dire qu'en été le soleil étant plus vertical il ne rentre pas dans la maison. En hiver le soleil est plus à l'horizontale. Et donc la baie plein sud prend le soleil ce qui va permettre à la maison de se chauffer. Voilà donc là ce qu'on voit c'est l'appareil de ventilation mécanique contrôlée. Donc c'est un appareil qui va justement faire les échanges d'air. Et en dessous on a un boiler. Et donc le boiler lui permet de chauffer l'eau chaude sanitaire. Mais aussi d'avoir des dépenses d'énergie réduites. Il veut dire qu'il a dépensé je crois 70% en moins d'électricité qu'un boiler classique. Parce qu'il est couplé à ses appareils de récupération de châssis. Une maison passive va consommer de l'ordre de 1,5 m3 de gaz par mètre carré par an. Alors qu'une maison traditionnelle à Bruxelles entre un appartement ou une maison 4 façades se situe entre 14 et 18 m3 de gaz par mètre carré par an. On sait que près de 70% du CO2 à Bruxelles provient du chauffage des bâtiments. Grosso modo courantabilité nous ce qu'on essaye de voir c'est qu'en 15 ans on arrive à amortir. Mais je crois que le mieux c'est que je puisse vous répondre quand j'aurai clôturé le chantier et qu'on ait vraiment les dépenses noir sur blanc. Nous travaillons sur la formation de conseillers en énergie. C'est très important parce que la première chose à faire c'est de savoir comment on change quelque chose dans une habitation. Et ensuite on travaille beaucoup beaucoup aussi avec la confédération de la construction et avec évidemment les architectes. Mais donc l'idée c'est que la région aide beaucoup les gens qui font ces vignes pratiques. Dans notre cas on est aidé à 100 euros du mètre carré et donc cette prime fait quand même une partie de son travail dans l'amortissement. Donc il y a vraiment des incitants. Ce qu'on doit vraiment dire aujourd'hui c'est que de construire basse énergie avec une bonne performance ça ne coûte pas plus cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !